Le président Macron vient d'inaugurer, vous le savez, la cité internationale de la francophonie à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne. On en parle avec un fin connaisseur de la culture française, Jack Lang. Bonjour Jack Lang. Macron, Macron, Macron. Je vous sens très enthousiaste. Emmanuel, quel bel homme, a enfin suivi mes conseils avisés, encadrant de toute pièce au milieu de nulle part, un prestigieux équipement culturel dont la France profonde a tant besoin. C'est pour ça que je kiffe et je surkiffe Manu, et je lui dis que s'il a besoin d'un directeur, je suis prêt à aller m'enterrer à Villers-Cotterêts. Oui, certains ont émis des doutes sur l'utilité de ce grand projet présidentiel. Mais enfin, Firmin, cette cité internationale de la francophonie coche toutes les cases. D'abord, c'est une cité, donc c'est populaire, festif et bigarré. Ah oui, vous aimez ça, oui. Ensuite, elle est internationale, donc ouverte à ceux qui bargouinent tant bien que mal notre belle langue. Et de plus, elle est résolument moderne, avec des mots en inox pendus au plafond. Oui. Et ses parcours guidés par l'intelligence artificielle. Et surtout, surtout, n'oublions pas, ça a coûté 210 millions. Comme au beau vieux temps de Tonton, Mitterrand, Mitterrand, Mitterrand. Vous pensez que la francophonie avait besoin d'un tel lieu ? Évidemment, Armand. La langue française est en perpétuelle ébullition. Nous n'avons donc pas entendu parler de la grammaire féministe créée par la comédienne Tiffany Day. Ah oui, je vois très bien de qui vous voulez parler. Tiffany Day, monsieur Calvi, écoutez bien. C'est cette dame qui voudrait qu'on dise ex-merte plutôt qu'experte et j'es-mère plutôt que j'espère. Je précise évidemment que c'est authentique. Ah oui, c'est ça, Fatou Bata. Par exemple, au lieu de dire j'ai peur que Pépé perde la boule, on doit dire désormais j'ai peur que Mémé merde la boule. Voilà. Ah ! Ça impose ça. De même, au lieu de parler d'une paire de couilles, on évoquera une mère de couilles. C'est chier, non ?